... Belle affiche au groupe Amas Stadium entre Lyon et Monaco, présent dans la première moitié de tableau et séparé d'un petit point. La SM est devant au classement du fait de ses trois victoires consécutives. L'OL a raté le coche lors de ses deux derniers matchs avec un nul à domicile face à l'Orient, puis un autre nul dans le derby à Geoffroy Hichard en se faisant rejoindre dans les dernières minutes. Les Lyonnais essayent d'emballer la rencontre avec cette tête de Karl Toko et Kambi. L'appel en volée d'Alexander Nubel, le gardien allemand. L'OL qui assiste avec Ariane Cherki alignée en pointe de l'attaque lyonnaise en l'absence de Slimani et de Dembélé. Notez la suspension d'Anthony Lopez et le but est gardé par Julian Polersbeck qui capte ce ballon ici devant Kelsen Martins. L'OL qui a les meilleures opportunités avec Ossé Mawar, pour Ryan Cherki. Il y a de l'envie, des bonnes intentions, mais la frappe est trop sur le gardien prêté par le Bayern de Munich. Kelsen Martins est le monégasque le plus dangereux. Et Julian Polersbeck, qui traîne ici sa première titularisation avec l'OL, réalise une belle parade, une belle horizontale. Ancien gardien d'Ambour qui était entrée en cours de jeu dans le derby après l'exclusion d'Anthony Lopez. Oussam Benyeder qui défie Jason Denayer. La frappe de l'international français est trop croisée. Les deux équipes seront en lice en Ligue Europa cette semaine avec des déplacements. L'OL ira au Sparta de Prague. Tandis que les monégasques le dépasseront à Eindhoven pour y affronter le PSV. Et de l'envie pour les Lyonnais avec des combinaisons. La talonnade de Kartoko et Kambi. La passe initiale de Shakiri était bien sentie. Mais il y a un retour de Bad Yachil juste devant Ossé Mawar. La sortie de Ryan Cherki à la 67ème minute pour Lucas Paqueta. qui avait joué moins de 48 heures avant avec la CELESA. Il a tenu à faire partie du groupe Lucas Paqueta. Et son entrée en jeu va être déterminante. Il va faire des normes différentes Lucas Paqueta. L'entrée de Tino Kedeowere va faire du bien. Au Lyonnais également. L'attaquant zimbabwein tout proche de tromper la vigilance d'Alexandre Neubel. L'OL insiste. La lumière va venir de Lucas Paqueta avec cette passe dans la surface de réparation. Et Léo Dubois, le capitaine, est déséquilibré par Axel Dizassi. Monsieur Delerue désigne le point de pénalty. Un cadreur de la fin. L'OL a l'opportunité d'ouvrir le score. Avec beaucoup de sang-froid, de décontraction. Kaltoko et Kambi ouvrent le score et inscrivent son deuxième but de la saison. Le Parc-OL est en fusion. Joie toute modérée pour Peter Bosch. Lui qui affronte Niko Kovac pour la troisième fois depuis qu'il est entraîneur. Avec Dortmund, avec Leverkusen et avec l'OL lorsque Kovac entraînait Frankfurt, le Bayern et aujourd'hui la S-Monaco. Les Lyonnais vont doubler la mise à la 90e minute avec Emerson qui va trouver Jason Denayer. Premier but de la saison pour le défenseur belge. Son cinquième en Ligue 1 Uber Eats. Et le premier inscrit du pied, la no-look pass de Lucas Paqueta. Et ensuite Emerson qui centre fort devant le but. Quatrième victoire consécutive des Lyonnais face au Monegasque. 2 à 0, score final. L'OL est invaincu depuis quatre matchs, deux victoires et deux nuls. Une série qui permet au Ghosn de remonter à la sixième place et de devancer Monaco, dixième. Sous-titrage Société Radio-Canada